Quoi de plus terrible qu'un enfant qui a une malformation de naissance et qui n'est pas pris en charge et qui va mourir dans des conditions atroces souvent. C'est ça la grande injustice et c'est mon combat. On opère de par le monde plus de 5000 enfants par an. Ces enfants malades du cœur sont victimes soit de malformations de naissance, soit des malades victimes d'infections. Il y en a beaucoup dans les pays de misère. L'acte fondateur de la chaîne de l'espoir, c'est la venue en France d'enfants qui ne peuvent pas être soignés dans leur pays. Mais très vite, notre but a été d'opérer les enfants dans leur pays. Plus de 100 000 enfants attendent. C'est des enfants qui sont repérés, qui ont un diagnostic, dont on sait qu'ils vont mourir s'ils ne sont pas opérés. Et cette liste d'attente s'allonge tous les jours. Ça, c'est un poids pour nous terrible, un poids moral. Quand on me demande quel est le facteur limitant, je réponds simplement l'argent. C'est la clé, le nerf de la guerre. Et je n'ai pas peur de parler d'argent. Je crois aux petits dons, aux petits ruisseaux qui font des rivières, puis un fleuve. Avec 10 euros par mois, réguliers, on va sauver des milliers d'enfants. Je crois que sauver la vie d'un enfant, on entre dans le sacré. C'est un devoir absolu.